Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire, on va attendre juste une petite minute avant de commencer officiellement que tout le monde se connecte, puis on va entendre. Donc, je pense qu'on peut y aller. Bonjour tout le monde, bienvenue, merci de vous être connecté à ce webinaire portant sur la découverte d'un merveilleux établissement qui est le cégep de l'Apocatia. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner Guylaine Lévesque, qui va être la personne de l'établissement qui va vous présenter toute l'information sur l'établissement qu'elle représente. Bonjour Guylaine. Bonjour. Donc, aujourd'hui, ça se veut une présentation d'information, c'est vraiment pour découvrir l'établissement, toute son offre de services, ses programmes, vous allez découvrir une foule d'informations sur l'établissement en soi, mais je tiens quand même à préciser qu'il n'y aura pas de période de questions durant ce webinaire. Pourquoi? Parce que justement, on veut vous inviter à aller postuler sur les programmes de l'Apocatia, du cégep de l'Apocatia, pour justement avoir la chance d'avoir un entretien avec Mme Lévesque directement et lui adresser toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une présentation qui s'adresse à tout le monde, mais à la fin, il n'y aura pas d'échange personnalisé. Donc, comme vous avez pu voir, je ne sais pas si on peut juste changer de diapositive, s'il vous plaît. Alors, juste pour vous mettre en perspective aussi également, donc comme vous avez, vous avez appliqué sur l'initiative qui est sur le site de Québec en tête. Donc, Québec en tête, c'est la branche de Québec international qui est l'Agence du développement économique, la Ville de Québec et ses environs. Québec en tête, en fait, c'est la branche qui s'occupe de l'attraction, de talent et la rétention de talent, que ce soit des travailleurs ou des étudiants internationaux. Notamment, nous, notre mandat, comme je viens de le dire, c'est d'accompagner des entreprises, mais également des établissements d'enseignement comme le Cégep de la Poquatière pour attirer des talents comme vous à Québec dans le cadre de leur programme. Donc, en gros, notre offre qu'on fait pour vous, c'est des journées de recrutement virtuel. Quand on dit recrutement, Québec international ne fait pas de recrutement. On est vraiment un entremetteur entre vous et l'établissement. En fait, on crée une occasion de pouvoir vous connecter entre vous et l'établissement à travers un programme. Donc, notre offre, c'est vraiment, ça se distingue des salons traditionnels où vous devez un peu circuler à travers des plateformes en ligne, poser des questions et tout. Alors qu'ici, vous devez vraiment faire un processus un peu différent, c'est-à-dire que vous devez vous positionner sur des programmes qui vous intéressent, par la suite remplir un profil sur la plateforme que je vais vous présenter un petit peu plus tard à la fin de la présentation. Et ensuite, avoir la chance, je dis la chance parce que ce ne sont pas tous les candidats qui postulent qui sont retenus, mais en cas des Français, étant donné que c'est une mission qui vous permet justement d'avoir l'accès à plusieurs programmes, et que vous avez beaucoup d'avantages au niveau des droits de scolarité, généralement, vous êtes pas mal tous convoqués à un entretien. Donc, on vous invite fortement à postuler sur les programmes qui vous intéressent. Donc, voilà pour la mise en place du Québec international. Je vais maintenant laisser la place à Guylaine qui va vous présenter le cégep La Poquettière, puis je reviendrai à la fin avec ses dates importantes pour vous expliquer le processus afin que vous puissiez un jour arriver à La Poquettière et suivre un des programmes du cégep. Merci à toi. Parfait. Merci beaucoup, Geoffroy. Donc, je vais partager ma présentation. Donc, un instant. Comme ça. Et voilà. Donc, je me présente. Mon nom est Guylaine Lévesque. Je suis conseillère au recrutement international pour le cégep de La Poquettière. Donc, aujourd'hui, on va parler de nos programmes qui sont offerts au cégep de La Poquettière. Je vais vous parler du cégep en tant que tel, qui on est, à quel endroit on est situé également. Je vais vous parler également de l'accueil au cégep et des procédures d'admission. Donc, pour commencer, où est situé le cégep de La Poquettière? Donc, le cégep de La Poquettière est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent. Donc, vraiment à l'entrée du Bas-Saint-Laurent, à 135 kilomètres de la ville de Québec. Donc, environ 1h15 en voiture pour se rendre à la ville de La Poquettière. On parle d'une ville d'environ 5000 habitants. Donc, c'est une petite ville, mais c'est une ville qui est accueillante où on retrouve tous les services nécessaires pour bien vivre tout au long de votre parcours dans notre milieu. Donc, pour mieux vous situer, on voit le Canada et la province de Québec en vert. Et si on a grandi, on voit le campus de La Poquettière vraiment à l'entrée du Bas-Saint-Laurent. Mais le campus de La Poquettière est divisé en trois campus distinctifs. Donc, on a le campus de Montmagny. On voit qu'il est plus près de Québec, donc à environ 45 minutes de Québec. Et aussi, on a un autre campus qui est tout nouveau, qui est à Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, lui, il est à 2h30 de Québec. Un tout petit campus que l'on vient d'ouvrir il y a quelques années. Le Cégep de La Poquettière est situé également à 4h de route de la Ville de Montréal. Donc, peu importe que vous arriviez à Québec ou Montréal, on est capable de bien vous accueillir au Cégep de La Poquettière. Donc, vous voyez ici un peu plus à l'entrée du Cégep à quoi ressemblent les bâtiments. Donc, quand je vous disais qu'on est vraiment sur le bord du fleuve, on est à à peine 10 minutes de marche du fleuve Saint-Laurent. Et on s'est fait dire que selon le National Geographic, on aurait les plus beaux couchers de soleil après Hawaï. Donc, c'est à vous de venir valider sur place. Donc, notre Cégep, le Cégep de La Poquettière a plus de 50 ans. Le Cégep de La Poquettière accueille au-delà de 1000 étudiants par année dans différents programmes que je vous présenterai dans quelques minutes. On a 285 membres du personnel environ sur place pour vous aider. Que ce soit des enseignants, que ce soit des professionnels qui vous aident tout au long de votre cursus scolaire. Des gens également au niveau des loisirs, le sport, les activités socio-culturelles. Donc, beaucoup de gens pour vous aider au niveau de l'adaptation et de l'intégration. L'ensemble des domaines qui sont offerts chez nous en formation. On a des formations dans le domaine des arts, de l'administration, tout ce qui est sciences biologiques, les sciences physiques également. Et les techniques humaines. Donc, on va y revenir dans quelques minutes. Mais le Cégep de La Poquettière est là pour vous aider à réussir. Mais le Cégep de La Poquettière également est là pour vous aider à développer d'autres capacités. Ou à vous, à devenir, à pouvoir finalement vous changer les idées dans d'autres domaines. Disons ça comme ça. Donc, si vous désirez faire du sport, que ce soit du sport d'excellence, donc vous mesurez à d'autres Cégeps. Ou encore, plus pour le plaisir, il est possible de faire tout plein de sports au Cégep de La Poquettière. On a une piscine sur place, un centre de conditionnement physique, des gymnases. Donc, tout est à votre portée pour pratiquer différents sports. Sur place, on a une cantine scolaire qui est ouverte le midi. Donc, pour ceux qui veulent manger sur place, on a un excellent chef cuisinier. Il s'adapte également aux gens qui sont sur place. Il fait des recettes de d'autres pays. Donc, c'est à voir sur place. On a une bibliothèque. On a des centres d'aide. Donc, plein de choses pour vous aider à bien réussir. Vous avez accès en tout temps à nos laboratoires, que ce soit de 7h à 23h le soir, vous avez accès au laboratoire si vous avez des travaux à faire. Et sur place, on a une boutique si vous avez des achats à faire, que ce soit des livres, des feuilles, des notes de cours. Et on a également la TCG boutique, qui est une entreprise-école pour un de nos programmes, mais qui gère également la collection de vêtements de nos équipes sportives et du cégep de la Pocatia. Donc, un beau milieu pour vous épanouir dans tous les domaines. Maintenant, le système scolaire québécois. Je passe très rapidement. C'est simplement pour vous permettre de mieux vous situer. Donc, nos étudiants au Québec vont diplômer en 11e année, alors qu'en France, vous allez diplômer en 12e année. Donc, après la terminale, vous allez obtenir le bac. Et vous pouvez poursuivre vos études. Chez nous, les étudiants, après la 5e secondaire, peuvent également poursuivre leurs études. Ils poursuivent dans un concept qui est unique au Québec, qui sont les cégeps. Et les cégeps mettent deux choses à la disposition des étudiants. Donc, des études, un DEC préuniversitaire qui dure deux ans pour amener vers les études universitaires par la suite. Ou le DEC technique. Le DEC technique, il est de trois années normalement. Et on le compare souvent au BTS. Donc, c'est un DEC très pratique. Et il peut vous amener à aller vers le marché du travail. Ou à poursuivre par la suite vers des études universitaires. Donc, vous aurez le choix à la suite. Maintenant, l'offre de formation au niveau international. Le premier programme que je vous présente est celui de comptabilité et de gestion. Donc, le programme de comptabilité et de gestion vous amène à jouer un rôle pivot dans les organisations, tant au niveau de la gestion que de la comptabilité. Donc, vous pourriez vous voir confier des tâches administratives, mais aussi la gestion des ressources humaines, les achats, la comptabilité, le marketing également. Si vous aimez gérer des projets, travailler en équipe, tout ce qui est mettre votre créativité à profit. Donc, vous pourrez faire tout ça sur place. Tout à l'heure, je parlais de la boutique TCG. Donc, la boutique TCG est une entreprise école. Et vous utilisez la TCG boutique, entre autres, dans vos cours de comptabilité et gestion. Donc, ce que vous apprenez en théorie, en classe, rapidement, vous pouvez le mettre à profit à la boutique. Donc, dans la boutique, vous pourriez faire partie du conseil d'administration. Vous pourriez gérer l'inventaire, être au marketing, gérer les ressources humaines, faire de la comptabilité. Donc, vous êtes vraiment en charge de la boutique pendant la formation. Donc, il faut aimer beaucoup la gestion, la planification, l'organisation également dans ce programme. Donc, comme je disais, vous pourrez faire un stage de huit semaines en entreprise, si vous le voulez. On a plusieurs visites également qui sont organisées, que ce soit dans des entreprises sur place, tout autour de la Pocatiaire, à Québec, à Montréal également. Mais vous pourrez également faire des visites, par exemple, du côté des États-Unis, dans certaines entreprises de commerce international. On parle aussi de classe d'apprentissage actif. Donc, vous travaillez beaucoup en équipe dans des classes où on retrouve sur les murs des écrans. Donc, c'est très dynamique comme apprentissage également. Maintenant, en technologie du génie physique, si vous vous intéressez à la recherche, au développement des technologies de demain, c'est ce que vous allez apprendre en devenant un technologue spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. C'est des connaissances que vous allez apprendre, entre autres, avec différents outils technologiques qui vont vous permettre d'intervenir dans le développement de l'utilisation de certains appareils, de montage également de mesures physiques. Donc, pour travailler en génie physique, on doit aimer la haute technologie. On doit aimer comprendre le fonctionnement de la haute technologie. C'est un emploi qui est assuré, qui apporte également d'excellentes conditions de travail. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un attrait pour les hautes technologies, l'univers de la physique également. Vous allez travailler dans des projets très concrets. Vous pourriez même décider quels projets vous voudriez monter pendant les études chez nous. Donc, vous allez travailler avec tout ce qui est laser, la vision par ordinateur, l'intelligence artificielle, l'acoustique. Sur place, on a deux salles d'acoustique. Une salle anécoïque, donc où on étouffe le son, et une salle réverbérante où le son se répercute sur les murs, comme si on avait de l'écho autour de nous. On va parler de thermodynamique, la mécanique des fluides également, voir comment certains montages sont faits, est-ce qu'ils sont solides ou non. Donc, un peu comme des radiographies de montage. Donc, vous allez travailler dans tous ces domaines-là et vous allez les maîtriser à la fin de votre parcours. Qu'est-ce qui rend le programme de technologie et du génie physique intéressant? Entre autres, des voyages éducatifs. On a deux voyages qui, on espère, vont revenir en place rapidement. Entre autres, le voyage à la NASA, au Texas, pour voir qu'est-ce qui se fait. En termes de haute technologie, on ne peut pas voir vraiment mieux. Et un voyage au CERN, en Suisse. Encore là, on tombe vraiment dans la haute technologie. Sur place, des laboratoires technologiques, ils viennent d'être refaits pendant les deux dernières années de la pandémie. Donc, des laboratoires accueillants avec tout le matériel spécialisé sur place. Des stages d'études également, des cours de projet où vous êtes libre de travailler vos propres projets. L'équipe d'enseignants, elle est diversifiée. On a des enseignants qui travaillent dans le domaine, donc ils peuvent vous apporter les dernières technologies. Sur place, notre cégep a trois CCTT, qui sont des centres de transfert technologiques. Donc, ce sont des centres de transfert qui collaborent avec plusieurs de nos programmes où on a des enseignants qui sont chercheurs. Donc, ils peuvent en amener un peu plus en classe et vous dire comment les hautes technologies peuvent avancer. Mais vous pourriez également devenir étudiant-chercheur dans un de nos CCTT. Donc, ça, ça devient intéressant pour vous. Vous avez également la possibilité d'un emploi étudiant dans ces centres de transfert technologiques également. Maintenant, au niveau des technologies de l'informatique. Comme technicien en informatique, vous allez développer des programmes et aussi au niveau de la gestion du réseau. Donc, vous êtes chargé d'entretenir et d'assurer le bon fonctionnement du matériel puis des logiciels informatiques. Vous allez être capable de diagnostiquer les pannes, de les réparer également. Vos interventions vont être faites en fonction de l'entreprise également dans laquelle vous allez travailler. Donc, il faut aimer à la base travailler avec les ordinateurs, première chose. Avoir une bonne capacité aussi à s'adapter aux nouvelles technologies, aux différentes technologies qui vont apparaître. Avoir un esprit logique, méthodique pour pouvoir s'y retrouver un peu dans tout ça. On dit être persévérant, aimer aussi le travail de qualité. Des gens, des brouillards curieux se démêlent bien dans le domaine de l'informatique. Donc, au niveau de l'informatique, comme je le disais, être logique, méthodique, le travail de qualité, des brouillards curieux. Donc, ce sont des choses appréciées. Maintenant, qu'est-ce qu'on met de l'atout en informatique chez nous? Évidemment, le profil en programmation et jeux vidéo. Donc, on va amener le côté programmation au niveau du jeu vidéo pour vous aider à mieux comprendre comment tout ça se fait. On a la certification Cisco sur place. Cisco est reconnue mondialement. C'est né à San Francisco. Donc, la majorité des entreprises reconnaissent la formation Cisco et ça vous donne une longueur d'avance pour être engagé. On offre des bourses de 500 $ également pour l'achat d'un ordinateur portable. On vous offre des logiciels de développement Microsoft gratuits pendant la formation qui vont vous aider tout au long de l'apprentissage. On a une alternance travail-études aussi pendant votre passage chez nous. Comme je le disais, comme tous les autres programmes, accès en tout temps aux locaux spécialisés. Et pour le programme d'informatique, on a mis en place une visite d'entreprise, de plusieurs entreprises, si on peut dire, à Silicon Valley. Donc, c'est un voyage que vous pourriez effectuer avec le programme d'informatique. Maintenant, éducation spécialisée. En éducation spécialisée, si vous devenez éducateur spécialisé, vous allez entre autres développer des outils cliniques. Vous allez intervenir auprès de personnes qui vivent des difficultés d'adaptation. Les difficultés d'adaptation, on peut les retrouver sur les plans physiques, intellectuels, tout le côté social, affectif également, et aussi comportemental. Donc, le but, c'est de les aider à développer leur plein potentiel dans la vie de tous les jours. Donc, il faut évidemment aimer aider les personnes qui sont en difficulté d'adaptation. Il faut aussi aimer organiser des activités, les animer surtout avec ces personnes, avoir de la facilité à entrer en contact avec les gens. Parfois, ce sont des personnes plus fermées, plus reculées. Donc, être capable de s'ouvrir à eux et de les aider à discuter avec nous. Donc, on doit aimer travailler en équipe pour préparer les interventions et vous aurez souvent à intervenir dans la vie quotidienne de ces personnes. Nos atouts en éducation spécialisée. Tout d'abord, on parle de double diplomation. Vous pourriez commencer votre formation en éducation spécialisée, mais dès la deuxième année, vous pourriez également commencer une autre formation en même temps que la première pour pouvoir être attestée au niveau de la zoothérapie. Donc, travailler en zoothérapie, mais avec les gens en éducation spécialisée. Vous aurez deux sessions entières de stage. Donc, la deuxième année à l'automne et la troisième année à l'hiver. Vous êtes 15 semaines en stage. Donc, 15 semaines où vous serez directement dans le milieu. Vous êtes supervisé à distance. Les enseignants prennent contact avec vous, prennent contact avec l'employeur pour s'assurer de l'avancement de votre formation. Vous aurez aussi beaucoup de matériel d'intervention, des outils technologiques. Donc, on a une espèce de bibliothèque où vous avez accès à plein d'outils d'intervention que vous pourrez également utiliser tout au long des stages. Maintenant, soins infirmiers est un autre programme offert chez nous. Donc, en soins infirmiers, vous allez développer des compétences inhérentes à l'exercice de la profession. Par exemple, évaluer l'état de santé d'une personne, identifier ses besoins en santé, planifier des interventions, organiser votre travail autour de la personne, mettre en œuvre également des interventions qui vont découler de la planification des soins ou du plan de traitement que vous devrez faire auprès de la personne. Vous allez pouvoir évaluer ces interventions-là. Vous allez aussi pouvoir appliquer des mesures pour pouvoir continuer les soins une fois que la personne quitte l'établissement par la suite. On dit que pour travailler dans le domaine de la santé, il faut avoir un intérêt pour la santé, mais la biologie, la technologie également. Et sachez que la technologie, elle est de plus en plus présente, même dans les soins de santé. Donc, c'est important d'être ouvert à ce niveau-là. Avoir un sens du dévouement, du respect. Je vous dirais que les étudiants qui passent chez nous sont reconnus pour avoir un très grand dévouement et un respect auprès des personnes qu'ils vont accompagner tout au long de leur carrière. Un sens des responsabilités d'organisation très développées également. Encore là, des aptitudes pour travailler en équipe. Et une bonne capacité d'adaptation et surtout de gestion au stress. Parce que vous pourriez, par exemple, travailler dans une salle d'urgence. Donc là, on doit gérer beaucoup le stress. Donc, selon les endroits où vous allez travailler, la gestion du stress, elle est importante. Qu'est-ce qui est important chez nous? Bien, tout d'abord, la clinique-école qui est impliquée dans la communauté. Donc, vous avez une clinique-école qui vous aide à travailler avec la communauté. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais en éducation physique, c'est tout nouveau. On l'aussi il y a quelques jours. On a également une clinique-école pour travailler avec les gens de la communauté. Je reviens à soins infirmiers. Des laboratoires modernes. Donc, on a des laboratoires qui sont équipés un peu comme des salles d'urgence. On a des mannequins sur place. Donc, vous êtes seul avec le mannequin. Bien, vous faites les interventions et rapidement, par après, l'enseignant revient avec vous et vous confirme ce que vous avez fait de bien, que vous devez corriger. Donc, vous n'avez pas l'enseignant à côté de vous qui plisse les yeux pour vous dire si oui ou non vous avez fait la bonne chose. Vous le gérez de votre côté, mais on est toujours près de vous et on surveille ce que vous faites. Donc, l'apprentissage se fait de façon beaucoup plus naturelle de cette façon-là. Vous avez la possibilité également d'avoir un emploi de préposé pendant vos études. Donc, ça, c'est bien. Le fait d'avoir un permis d'études vous permet de travailler jusqu'à 20 heures semaine en dehors des études. Donc, ça peut être bien pour aller chercher quelques sous tout au cours de la formation. On organise également des voyages à l'étranger, des stages à l'étranger, entre autres au Nicaragua, au Pérou, en France. Donc, un petit peu partout, vous pourriez participer à ces stages. Et encore là, vous avez accès en tout temps aux locaux spécialisés. Maintenant, le programme de gestion et de technique de scène. Le programme de gestion et de technique de scène, comme tous les autres programmes que je viens de vous présenter, c'est un programme technique. Donc, les programmes techniques sont de trois ans. Par contre, en gestion et technique de scène, c'est un programme en version intensive. Donc, parce qu'il est en version intensive, il est sur deux ans. Donc, vous êtes à l'étude, vous êtes aux études l'automne, l'hiver et une partie de l'été. Et on recommence pour l'année suivante. Pourquoi on a fait ça de cette façon-là? C'est que le programme de gestion et technique de scène, ça forme des techniciens polyvalents capables d'assurer des opérations techniques qui vont être liées au monde du spectacle, au niveau de l'événement également, dans plusieurs secteurs d'activité, entre autres la musique, le théâtre, la danse et le cirque. Donc, le fait que vous soyez présent sur place et que vous soyez là l'été, l'été, c'est les beaux mois au Québec. Donc, on a des festivals d'été, que ce soit le Festival de jazz de Montréal, le Festival d'été de Québec. Donc, c'est possible pour nous de vous offrir des stages beaucoup plus attrayants pendant votre formation. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un attrait pour les arts de la scène, aimer organiser des événements. Il faut également aimer voyager parce qu'en gestion et technique de scène, certains vont travailler avec des gens qui voyagent beaucoup. Je vous donne un exemple, le Cirque du Soleil, qui se déplace à l'occasion. Comme vous pourriez travailler pour le Cirque du Soleil, mais toujours dans la même ville. Donc, mais certains événements se déplacent beaucoup. Donc, il faut aimer voyager pour travailler en gestion de scène. On parle de technologies de pointe. Encore là, si on veut avoir de bons « shows », on va aller chercher des technologies de pointe pour rendre ça encore plus intéressant. Donc, il faut aimer ce côté-là. Le travail d'équipe également. Le fait de côtoyer des artistes, des collègues un peu partout dans le monde. Avoir des bonnes habiletés physiques parce que vous aurez parfois des grosses caisses à déplacer. Donc, il faut être quand même en forme physiquement. Avoir une précision manuelle parce que vous allez devoir monter des scènes à l'occasion si vous êtes plus dans le domaine décor et montage. Mais il faut être capable de pouvoir être précis manuellement. Donc, être polyvalent, flexible, disponible pour des horaires irréguliers. Vous comprendrez qu'en gestion et technique de scène, les spectacles, les shows se font souvent le week-end, les soirs. Donc, on doit être capable d'accepter ces horaires irréguliers-là. Aussi, un sens de l'organisation et de bien gérer le stress également. Donc, comme je le disais, un décès intensif en deux ans. Plusieurs activités de formation terrain. Donc, vous serez beaucoup à l'extérieur pour mettre en pratique ce que vous aurez appris en classe. Il y a des stages annuels qui se font également. Ils ont mis en place également un réseautage avec les entreprises du milieu. Donc, vous pourriez participer à des séances où on invite des employeurs et vous pouvez discuter avec eux, vous vendre entre guillemets et peut-être travailler pour eux par la suite. Ensuite, on a des équipes d'enseignants qui sont actifs dans leur secteur d'expertise. Donc, ça veut dire qu'ils enseignent au cégep, mais ils travaillent également dans le domaine. Donc, il peut s'agir d'un directeur de théâtre, par exemple. Il peut s'agir de gens qui ont des spécialités en son, en éclairage. Donc, c'est des gens qui vous apportent vraiment les dernières technologies parce qu'ils s'en servent, eux, dans leur travail. Comme je le disais, l'enseignement est très pratique. Vous allez participer à plusieurs spectacles. À Montmagny, on a ce qu'on appelle les arts de la scène. Donc, nos étudiants participent à certains spectacles qui ont lieu à Montmagny. Donc, avec des techniciens professionnels pour voir un peu comment tout ça se passe sur place. Un autre programme qui est technique de bioécologie. Donc, un programme lié à l'environnement. Donc, au terme de la formation, vous allez être capable de travailler dans les domaines de la recherche, de la gestion, de l'aménagement, de l'éducation également en milieu naturel. On va vous amener à évaluer les impacts des activités humaines, entre autres pour favoriser la conservation de la biodiversité, participer au développement durable de l'environnement, assister le travail des biologistes, des géographes. Donc, vous allez voir l'ensemble de tout ça pendant votre formation. Donc, intérêt pour les sciences, l'environnement, tout ce qui est faune et flore. Fondes et flores du Québec, entre autres, que vous devrez apprendre à connaître. Aussi, comprendre les différents écosystèmes, comment participer à leur conservation. De plus en plus, on parle du climat qui se réchauffe. Ça amène plein de changements au niveau de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au niveau de l'environnement à bien répondre à tout ça? On doit être intéressé aussi par les technologies, que ce soit les GPS, les outils géométiques, comment se retrouver en forêt. Donc, ça, c'est assez important pour vous. On doit aimer travailler en milieu naturel ou en laboratoire. Donc, vous serez beaucoup à l'extérieur, mais vous serez également en laboratoire. Donc, ça, c'est important également. On doit avoir le sens de l'observation. On doit aimer le travail manuel aussi, qui va demander beaucoup de précision, parce que parfois, on est dans de petits échantillons. Donc, ça, c'est très important. Donc, nos atouts, évidemment, proximité avec la nature. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté le cégep. On a le fleuve Saint-Laurent qui est à proximité. On a de grandes rivières, rivières à saumons à proximité. On a des forêts, deux forêts écoles à proximité du cégep, dont une à moins de deux minutes. Donc, tout ça permet à nos étudiants de vivre vraiment les changements de la nature à chacune des saisons. Vous serez plus de 400 heures de formation sur le terrain. Donc, ça, c'est assez important également. Vous aurez des stages à faire. Les forêts d'études, comme je le disais, qui sont des lieux d'études et qui sont très, très près du cégep. On a plusieurs partenariats également, que ce soit avec les centres de transfert technologique que je vous parlais tantôt. Je parlais d'étudiants-chercheurs. Encore là, c'est possible en bioécologie. Donc, de vous impliquer à ce niveau. Maintenant, audioprothèse. Donc, audioprothèse est un autre de nos programmes. Le programme d'audioprothèse permet d'analyser les besoins, de proposer des solutions technologiques, entre autres des prothèses auditives, d'autres systèmes spécialisés qui vont permettre d'améliorer la qualité des personnes qui ont des problèmes d'audition. Donc, l'audioprothèse, c'est le seul professionnel qui est autorisé à vendre, à poser, à ajuster et à remplacer les prothèses auditives au Québec. Donc, vous allez voir l'ensemble de tout ça pendant la formation. Donc, on dit aimer aider les gens, être à l'aise avec une clientèle vieillissante. Oui, vous allez travailler avec de jeunes enfants. Vous pourriez travailler avec des gens de tout âge. Mais principalement, ce sont des personnes qui vieillissent, qui viennent vous rencontrer, perdent l'audition de façon graduelle. Donc, il faut être à l'aise de bien les écouter à leur arrivée. Avoir un intérêt pour les domaines de la santé, de l'audition également. Aimer beaucoup utiliser les nouvelles technologies. On se rend compte de plus en plus que les gens ont des prothèses auditives. Mais maintenant, à peu près tous les outils, que ce soit les prothèses ou encore les outils pour aider les personnes à mieux entendre, pour la plupart, ça se gère avec un cellulaire. Donc, un téléphone portable. Donc, ça devient important de bien comprendre comment tout ça se parle dans la vie de tous les jours. Ensuite, avoir des bonnes capacités au niveau perceptuel et psychomotrice, une bonne capacité auditive et un sens du professionnalisme qui est assez élevé. Nos atouts, encore là, une clinique-école sur place. Donc, vous rencontrez des gens qui ont des problèmes d'audition et vous devez tenter de les aider. Vous aurez encore accès en tout temps aux laboratoires spécialisés. L'équipe d'enseignants, pour la plupart, sont audiologistes, travaillent en ORL également. Donc, ils ont une belle expérience à ce niveau. Ils sont propriétaires même de certaines cliniques d'audition. Donc, ils sont vraiment à l'affût des nouveautés. Encore là, laboratoires à la fine pointe de la technologie. Nos laboratoires sont assez nouveaux également en audioprothèse. Donc, c'est simple pour nous de vous aider. On dit qu'on est un cégep qui est axé sur la réussite. On dit que c'est une caractéristique importante de notre cégep. C'est une préoccupation pour l'ensemble du personnel. Donc, on est vraiment là pour vous aider. La réussite d'étudiants, c'est ce qui compte pour nous. Donc, ça signifie qu'on va être là pour tous les volets, que ce soit vos études, mais les autres volets également. Puis, on veut que pour vous, ce soit une expérience positive et rentable lors de notre passage chez vous. Donc, pour que tout ça soit positif et rentable, mais oui, on doit étudier, mais on veut rendre ça encore plus agréable. Donc, on vous offre une vie étudiante culturelle et sportive qui est assez animée, je vous dirais. Donc, un milieu de vie pour jeunes adultes où vous allez pouvoir faire du sport, mais aussi vous impliquer dans d'autres activités. Donc, on offre, par exemple, si on parle de la gamme d'activités sportives, on peut parler de balle en longueur, de basketball, de boxe, de course, de plein air. Ça peut être du hip-hop, du hockey, du hockey sur glace, du soccer, que vous appelez le foot, chez vous. Et en sport d'excellence, on a le football américain, on a le soccer, le foot, on a le cross-country et le volleyball féminin. Donc, vous pourriez défendre le type de notre cégep devant d'autres cégeps. On a également aussi tout le côté activités sociales et culturelles. Donc, des concours intercollégiaux où vous pourriez participer, que ce soit du côté littéraire, du côté des sciences également, de la musique. On a des comités étudiants, entre autres l'association étudiante, l'accueil au niveau de l'intégration également. On a un club de plein air d'improvisation, de socio-culturel. On a la radio étudiante, de la musique. On a le comité environnemental. Donc, vous voyez que vous pouvez vous impliquer dans plein de domaines. Vous avez à l'écran quelques photos qui témoignent de notre dynamisme et de la vie culturelle et sociale qu'on a chez nous. Donc, l'improvisation qu'on voit à l'écran, qui est une activité très populaire depuis quelques années. Vous avez cégep en spectacle avec la chanson. Vous avez le plein air. On organise, entre autres, des sorties en kayak sur le fleuve Saint-Laurent. Et on vous fait découvrir également des produits locaux, entre autres, le sirop d'érable. Donc, des activités qui s'organisent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cégep. Sur place, on a de l'hébergement. Donc, possibilité de vous héberger au cégep de la Poquatière en résidence. Donc, vous avez deux options. La première, c'est une chambre et vous partagez cuisine, salle de bain. Ou encore des appartements en colocation où vous avez chacun votre chambre et vous partagez le reste de l'appartement. Donc, ça, c'est vraiment pour le cégep de la Poquatière. Donc, on parle d'un prix d'environ 1260 par session pour pouvoir loger au cégep de la Poquatière. Si, par contre, vous allez du côté de Montmagny, par exemple, pour gestion et technique de scène, de ce côté, on n'a pas de résidence, mais sur place, ils ont des gens pour vous aider à trouver soit des chambres ou des logements à proximité. Même chose du côté de Témiscouata sur le lac. Donc, vous voyez un petit peu ici, là, les résidences sur place. On dit qu'étudier au cégep de la Poquatière, c'est un beau défi. Donc, qu'est-ce que nos étudiants en disent? Donc, nos étudiants parlent beaucoup que ça leur permet de découvrir des gens, donc se faire de nouveaux amis, de mieux s'adapter par la suite. Nos étudiants internationaux également vont nous dire que ça leur a permis de bonifier leur CV, donc d'ajouter un diplôme sur leur CV, de montrer leur débrouillardise pour pouvoir s'installer chez nous. Certains parlent aussi de la proximité avec la nature au cégep de la Poquatière. Donc, ce sera à vous, là, de le découvrir si vous décidez de venir vous installer chez nous. Maintenant, au niveau de l'accueil et de l'intégration, bien, rapidement, au niveau de l'accueil et de l'intégration, on a un accueil regroupé. Donc, on peut aller vous chercher sur place à l'aéroport de Montréal à votre arrivée en eau. Donc, ça, on le fait pour vous aider à mieux vous intégrer. On a le programme également de jumelage. Donc, si vous voulez mieux vous retrouver au cégep les premières journées, on peut vous jumeler à un étudiant qui est déjà chez nous. À votre arrivée également, on va vous visiter la ville, la région. On veut que vous vous sentiez bien dans notre région. On va faire de l'accompagnement. Si vous avez des achats à faire, donc, on va vous diriger vers les bons endroits également. On pourrait aussi vous offrir des ateliers sur le choc culturel, les finances personnelles, l'alimentation. On va vous aider pour les dernières démarches administratives. Donc, vous n'êtes jamais laissé seul. OK? Donc, ça, c'est très important. Écoutez, je vous laisse sur cette vidéo qui dure une minute trente environ. Donc, ça vous montre notre cégep en action, qui on est. Et je reviens par la suite. Est-ce que l'on t'a déjà dit que tout était une question de perspective, de choix et qu'une simple décision pouvait changer le cours de ta vie? Toi, tu as envie d'aller découvrir le monde, d'ouvrir tes horizons, d'aller apprendre au cœur de la nature dans un décor paradisiaque? Fais comme nous et choisis le cégep de l'apocatière. Opte pour une formation qui te ressemble dans un environnement où on se sent en confiance. On respire, on sourit, on se dépasse et on fonce. Parce que rien ne nous arrête. Ici, on apprend au sein de petits groupes et l'enseignement reçu est concret. Le soutien des professeurs est réel et permet de faire face plus facilement aux défis. On peut toujours compter sur un membre du personnel pour nous épauler dans notre cheminement. Les gens sont sympathiques et on tisse des liens avec les autres au fil des saisons. On se rattache à cette nouvelle culture dans le but de grandir de notre expérience outre-mer. Grâce aux installations, on se développe dans un milieu stimulant à la fine pointe de la technologie. Les résidences sont confortables et accessibles depuis le bâtiment principal. Ici, on étudie, on découvre et on bâtit notre avenir dans un milieu où les perspectives d'emploi sont excellentes. Dans le grand air, pour vivre l'aventure, au cégep de l'apocatière. En gros, c'était le cégep de l'apocatière. J'espère avoir piqué votre curiosité, vous voir en entrevue et peut-être vous accueillir chez nous très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Guylaine. C'était une très belle représentation de ce qu'est le coin de l'apocatière et de l'établissement aussi. C'est vrai que c'est un très beau coin du pays. Merci. Donc, j'espère que c'est assurément que ça vous aura donné envie d'aller découvrir davantage le cégep. Donc, je vous invite à aller sur la plateforme de Québec en tête que vous avez sûrement peut-être déjà découverte en vous connectant sur la page de notre événement les Journées de recrutement d'étudiants de nationalité française. Je vais vous présenter à l'instant les dates importantes à retenir pour aller de l'avant avec ces Journées de recrutement. Donc, vous avez jusqu'au 13 décembre pour déposer votre candidature. Votre candidature doit être déposée en ligne sur la plateforme de Québec en tête. Vous complétez, en fait, vous devez d'abord vous positionner sur un programme et ensuite, vous devez compléter votre profil afin que Guylaine puisse le recevoir et ensuite l'analyser. vous convoquer à un entretien dans la semaine du 31 janvier au 11 février. Donc, c'est après les périodes de Noël. Donc, il va y avoir une coupure entre les deux, mais c'est justement pour permettre à tout le monde d'avoir justement un temps d'analyse. Donc, jusqu'au 20 janvier, par la suite, une fois que vous allez avoir déposé votre candidature, vous allez recevoir un lien de notre part, Québec en tête, pour confirmer votre entrevue. Vous allez pouvoir choisir votre moment dans les deux semaines qui vous seront proposées pour pouvoir avoir un entretien de 20 à 30 minutes avec un représentant de l'établissement La Pocatia. Le 26 janvier, donc c'est un peu tôt, mais quand même, il y aura une webconférence sur la préparation aux entretiens. Donc, ça, c'est un atelier qu'on vous donne un peu de conseils sur comment vous préparer à un entretien avec un représentant d'un établissement et quelques attraits au niveau de la culture québécoise. Également, du 31 janvier, comme au 11 février, je disais, c'est le drôlement des entretiens. Vous allez avoir votre lien, puis vous pouvez faire plusieurs entretiens également avec plusieurs établissements, mais ça, c'est à votre discrétion. Et par la suite, le 24 février, suite aux entretiens, il y aura une webconférence, un webinaire sur la préparation aux démarches d'immigration avec l'appartement de l'immigration, qui est un cabinet spécialisé en immigration. Donc, c'est en fait, c'est vous présenter les étapes à suivre suite à votre demande, à votre entretien pour pouvoir réaliser votre projet d'études dans la région de Québec. Donc, à ce moment-là, je vous rappelle, nous, on n'offre aucun service d'accompagnement au niveau de l'immigration. On n'a fait aucune lettre d'admission non plus. Suite à votre entretien, c'est vraiment avec l'établissement, la poignière, que vous allez devoir faire le processus de demande d'admission. Et par la suite, si vous désirez vous prévaloir des services pour vous accompagner dans l'immigration étudiante, c'est de votre côté, c'est vos démarches à vous, mais ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment à votre discrétion. Et voilà. Donc, juste dire que Québec international, Québec en tête, notre rôle, c'est vraiment d'organiser l'événement. Par la suite, vous êtes en bonne main avec le Cégep pour poursuivre vos démarches. Ensuite, comme je disais, la participation, en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir un agent d'immigration pour vous suivre vos démarches. Honnêtement, faire l'immigration, c'est que nous sommes tous assez simples. J'ai tendance à dire, à condition d'avoir les bons documents, suivre les bonnes démarches, lire. Il faut juste lire. C'est important de dire des processus, pas se l'auté d'étape. Ça se fait très bien. Donc, je vous dirais, ne dépensez pas une fortune dans des services externes pour concrétiser votre projet. C'est un conseil personnel. Après, c'est à vous de voir. Renseignez-vous sur ce qu'il y a en place. Également, le Cégep pourra certainement vous orienter également vers des ressources, des services par rapport à tout ceci une fois que vous serez admis. Ce n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration non plus. Vous n'avez pas besoin d'avoir un CSQ ou avoir déposé quoi que ce soit. Vraiment, c'est très libre. Vous pourriez déjà être en démarche, ça n'empêche rien. Si vous déchangez de projet, peut-être que vous travaillez vers les études. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir entamé quoi que ce soit pour pouvoir postuler. Et c'est tout à fait gratuit. Donc, au niveau de la participation à nos initiatives, c'est sans frais. Donc, par la suite, ça peut quand même qu'au cours de vos études, il y ait peut-être des frais pour du matériel et des trucs comme ça. Mais pour l'entretien et tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, il n'y a aucune charge. Mais également, aussi, vous avez, en tant que Français, vous avez le privilège de pouvoir jouir des exemptions de droits de scolarité sur les programmes offerts par le Cégep Le Poquetière. Donc, ça vous donne, vous allez voir sur les fiches de programmes du Cégep sur la plateforme, que les frais de scolarité sont indiqués à zéro. Donc, pour la plupart, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on me confirme que c'est bien le cas. Donc, je vous invite à aller sur la plateforme pour découvrir, puis aller sur les programmes qui Guylaine vous a présentés aujourd'hui. Donc, voilà, quebecentet.com. Merci beaucoup, Guylaine. Ça a été un plaisir, comme toujours, de collaborer avec toi sur ce genre d'événement-là. On espère que ça vous a plu. C'est ce qui est certainement le cas. Puis, en fait, vous aurez l'opportunité de poursuivre avec le Cégep et Guylaine après les fêtes, une fois que vous avez postulé sur un des programmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.